Bienvenue dans la suite du tuto, donc on va faire cette petite illustration. Je vais sélectionner ici l'outil Créer des rectangles et des carrés, donc je clique dessus. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL. Voilà. Si je veux récupérer la couleur bleue, admettons j'ai une autre couleur là, je vais utiliser la pipette qui est là, donc le raccourci CD, donc je clique ici. Et je clique tout simplement sur mon image. Donc là on va venir réaliser la lune avec ici l'outil courbe de baisiers et puis l'option chemin spirographique. Comme on a vu tout à l'heure, je vais faire un premier nœud, un deuxième, avant de faire le troisième j'appuie sur SHIFT, voilà. Je fais un quatrième nœud et avant de fermer ici notre petite lune, j'appuie sur SHIFT et je clique sur le petit carré là, comme ceci. Donc je récupère la couleur blanche avec l'outil pipette. Donc je clique ici sur la couleur, comme ça j'ai ma lune avec la bonne couleur. Je supprime ici le contour en cliquant avec la molette de la souris sur la croix. Voilà. Je vais faire apparaître ici la fenêtre calques et objets. Donc ce chemin je vais double cliquer pour le renommer en lune. Voilà. Je vais créer un groupe, donc pour créer un groupe c'est facile. Je clique là-dessus et ce groupe là, je vais l'appeler groupe lune. Groupe. Voilà. Je vais créer un clone à partir du groupe. Donc pour créer un clone, je clique ici et ce clone, je vais l'appeler groupe lune clone. Et je vais le placer derrière mon groupe. Donc pour placer un objet derrière, je clique ici sur l'outil sélectionner et transformer des objets et puis je vais cliquer là-dessus. On voit que le raccourci c'est page down ou page bas. Sur le clavier, vous voyez, je peux appuyer sur la touche page bas. Voilà. Donc une fois que le clone est fait, on va pouvoir cliquer là-dessus, faire apparaître la fenêtre fond et contour et puis augmenter le flou tout simplement. Voilà. Comme ceci. Ce qui permet d'avoir donc un petit halo à notre lune. Donc maintenant, on va faire le petit arbre. Donc pour cela, on se rende en Firefox. On fait une petite recherche arbre Pixabay. Voilà. On tombe sur celui-ci. Donc je fais un clic droit. Je fais copier l'image. Je retourne dans InScape. Je fais un clic droit coller. J'appuie sur moins pour dézoomer. Et puis on va utiliser ici chemin, vectoriser un objet matriciel. Alors moi étant donné que j'utilise la version InScape en développement 1.2, j'ai une fenêtre de preview qui se met à jour automatiquement. Donc je vais jouer un petit peu avec la glissière pour augmenter de façon à avoir un arbre comme ceci. Je clique sur Appli de façon à avoir une vectorisation immédiate. J'appuie sur moins pour dézoomer. Je peux cliquer sur mon image et venir la supprimer. Voilà, j'appuie sur Supre. Je vais désactiver le magnétisme et venir placer correctement mon objet. Donc je vais le réduire. J'appuie sur CTRL et puis comme ça, je peux réduire ici mon petit arbre. Éventuellement, je clique ici sur mon carré. Je vais copier la longueur. Donc je sélectionne tout. Je fais un CTRL-C. Je clique sur mon arbre. Je verrouille et je vais coller la longueur ici CTRL-V. J'appuie sur Entrée pour valider. Je clique maintenant donc sur mon petit carré. Je fais faire apparaître la fenêtre alignée et distribuée. Donc je clique là-dessus. Je vais aligner par rapport au dernier objet sélectionné, c'est-à-dire mon carré, en bas et puis je mets ça à la verticale. Donc mon arbre, je vais lui mettre la petite couleur bleue. Donc je vais utiliser l'outil pipette ici. Voilà, je clique sur mon arbre et je vais donc faire un dégradé linéaire. Donc je clique là-dessus. Je sélectionne ici l'outil Créer un dégradé linéaire et je m'appuie sur mon arbre et je clique, je glisse. Alors je zoom, voilà, hop. Ici, je clique bien sur le petit rond. Vous voyez, il est bleu. Je vais sélectionner l'outil pipette et je vais sélectionner ma couleur de fond là, comme ceci. Et puis je vais venir cliquer sur ma lune et puis peut-être déplacer, voilà, avoir une lune comme ceci, voire éventuellement l'agrandir. Je vais cliquer ici sur la flèche en appuyant sur CTRL-SHIFT. Alors bien sélectionner les deux objets, c'est-à-dire ma lune et puis ma lune clone, voilà, comme ceci. De façon à avoir une illustration un petit peu plus intéressante. Ça peut être pas mal comme ça. Voilà pour la fin de ce petit tuto. A tout de suite donc pour la troisième partie où on va faire la lune avec les petits cratères.